Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une heure, nous sommes ensemble donc pour voir une partie macroéconomique et puis nous passerons donc bien sûr à l'analyse technique sur les indices, en tout cas sur le Forex pour commencer, sur les indices, les matières premières et puis nous terminons sur le Bitcoin, nous regardons un peu le marché des crypto-monnaies qui est en train de rebondir une nouvelle fois, alors que le marché classique est en sous pression actuellement. On voit le Nasdaq futur à moins 2% par exemple, le Dow qui est à l'équilibre mais qui peine à rester dans le positif et le S&P 500 donc toujours les futurs qui est actuellement à moins 0,60. Sur les marchés européens c'est plutôt flat, en tout cas assez calme, plus 0,17 sur le DAX, plus 0,13 sur le CAC donc après l'ouverture. Les marchés donc aujourd'hui, on va le voir d'ailleurs, sont en train de surveiller le congrès américain notamment. N'hésitez pas à réagir et également à suivre nos comptes Twitter ou encore la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Nous commençons donc tout de suite avec justement ce qui intéresse les marchés. Il y a aujourd'hui, en tout cas hier le 5, il y avait cette dernière élection donc il y a deux sièges. Le premier ici avec Ossoff qui est donc Odule, en tout cas qui pour le moment avec les résultats que nous avons est en tête, 50% et ici de la même, pardon c'est le même, l'autre également donc qui était en positif. Alors bien sûr je n'ai pas la bonne mais en tout cas les deux sont sur les mêmes probabilités, en tout cas les mêmes résultats. On a ici donc pour Ossoff et donc pour ce premier siège le candidat démocrate qui est légèrement dessus, en tout cas au-delà. En revanche depuis hier on voit justement les tendances inversées comme on l'a vu pendant les présidentielles, l'élection présidentielle du mois de novembre. Ici il y a donc chaque minute, chaque heure, une modification, vous pouvez retrouver donc ce schéma, c'est sur CNN, édition CNN avec Georgia Senat et Senate et Senat et en tout cas bref. Vous avez donc le résultat, vous avez les résultats en temps réel qui sont mis à jour. Pour le moment nous n'avons pas les résultats complets donc voilà, durant la journée on va surveiller cela mais cela est changé. Qu'est-ce qui est surveillé justement, pourquoi nous surveillons le Sénat ? On en a parlé hier, le Sénat 48 pour le moment, il reste deux sièges donc à pourvoir, il y a 100 sièges en tout pour le moment. Les républicains en ont 50, donc moins que précédemment pour l'instant et les démocrates en ont 48. Ce que l'on voit pour le moment, même si c'est extrêmement serré, on voit les différences de voix, c'est vraiment très serré. Si les démocrates gagnent ces deux sièges, ce sera donc égalité au Sénat 50-50 et comme la règle le veut, c'est donc Kamala Harris qui est donc président du Sénat qui décidera en tout cas et donc les démocrates auront la main. En tout cas, ils pourront passer de façon importante des mesures si nous avons les deux sièges pour les démocrates. Et cela fait peur au marché justement, nous allons le voir après, parce que cela permettra à Joe Biden de mettre en place des mesures qui auraient pu être bloquées par une majorité au Sénat. Ici, nous avons la chambre des représentants donc, toujours Pelosi qui est donc la speaker, qui est à majorité démocrate. Et ici, nous attendons le Sénat. C'est la Géorgie, on a vu également d'autres tensions en Géorgie avec Donald Trump qui souhaitait trouver 11 780 voix avec ce coup de fil avec le sénateur de Géorgie. Et puis, il y a ces élections qui vont déterminer bien sûr le Sénat. Cela pourrait inquiéter également Donald Trump si nous avons un congrès totalement démocrate. En tout cas, ici, c'est un enjeu important, mais on voit bien que les marchés sont en train de pricer cette victoire des démocrates au Sénat. Ce qui pourrait amener à des tensions justement, je le disais, donc ces craintes avec Biden, en tout cas avec le Sénat et la victoire potentielle des démocrates. Parce que Joe Biden, ce qui avait d'ailleurs, si on revient avant l'élection présidentielle de novembre, les marchés craignaient d'abord Joe Biden pour ces raisons que vous voyez ici à l'écran. Annuler les baisses d'impôts de Donald Trump, les hausses d'impôts sur les gains du capital, relever le salaire minimum ou encore renforcer les contrôles dans plusieurs secteurs. Ce qui pourrait amener une régulation plus importante peut-être du secteur technologique, du secteur bancaire qui a été une nouvelle fois dérégulé durant justement les années précédentes. Qui avait été hautement régulé après la crise de 2007 et puis petit à petit dérégulé pour amener finalement peut-être à la même chose. En tout cas, ici, c'était avant l'élection la crainte de Joe Biden. Et puis petit à petit, une crainte moins importante, notamment du fait qu'il y ait justement cette potentielle majorité au Sénat des Républicains. Ce qui aurait bloqué toute décision, des lois. On l'a vu, la Chambre des représentants vote, valide. Le Sénat également, si c'est validé par les deux, ça va donc sur le bureau du président qui va signer ce nouveau papier, cette nouvelle loi. Et donc, ici, à l'époque, le blocage au Sénat était plutôt positif pour les marchés. Donc cela implique que les mesures politiques pourraient être plus lentes. Ce qui plaît au marché, bien entendu. Le marché aime bien les mauvaises nouvelles. En tout cas, ici, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché. On le voit, on le verra sur la partie technique. Voilà ce qui pourrait amener, en tout cas, voilà les nouvelles mesures si le Sénat, qui pourrait être mis en place. Parce que ce sont des mesures de Joe Biden, mais qui auraient pu être bloquées. Et si le Sénat est donc démocrate, voilà le genre de mesures qui pourraient être passées. Et donc, bien entendu, les baisses d'impôts pour les sociétés et donc pour les marchés, baisses de rentabilité. Les hausses d'impôts sur les gains du capital, forcément, moins attractifs d'aller sur les marchés financiers. Le salaire minimum, c'est donc des coûts supplémentaires pour les entreprises et donc plutôt négatifs pour les marchés. De la même façon, une nouvelle régulation pourrait freiner l'envolée de certains secteurs. Donc, attention, nous surveillons le Sénat. Il y a donc CNN ou d'autres sources. C'est celle que j'ai utilisée. Vous avez le décompte en temps réel et mis à jour régulièrement. On reste quand même sur l'épidémie rapidement, sur l'évolution de cette épidémie. Parce qu'avec Joe Biden et donc dans une quinzaine de jours, on aura donc un nouveau président qui pourrait avoir amené à de nouvelles mesures. On voit partout dans le monde de nouvelles restrictions, notamment en Europe, avec le confinement total en Écosse, le confinement total au Royaume-Uni, au lendemain du Brexit. Et également donc des conseils de surveillance en France, des couvre-feux qui sont réduits. L'Allemagne, de la même façon, devrait avoir son conseil bientôt pour décider probablement ou non d'ailleurs de nouvelles restrictions. On le voit également en Asie, la Chine qui surveille avec attention, il y aurait un risque. Le Japon également, il y a beaucoup de pays qui se reconfinent. Pour le moment, aux États-Unis, certains États sont confinés, légèrement confinés, notamment avec la Californie qui devrait repousser d'ailleurs ces mesures. Joe Biden pourrait changer un peu la donne et donc mettre des restrictions plus importantes. En tout cas, au-delà, comme je le dis souvent, on regarde un peu moins les tests et les cas avec peut-être des informations faussées ou plusieurs tests pour une seule personne, etc. Enfin, ce que l'on suit ici, ce sont les hospitalisations actuelles. Ici, c'est donc sur les trois derniers mois. Je rappelle que les précédents pics sur les hospitalisations étaient à 60 000 et qu'on s'inquiétait déjà du nombre de places dans les hôpitaux. Ici, la perspective, en tout cas, cela reste haussier. On est à peu près à 130 000, 140 000 peut-être à vérifier, mais c'est environ 130 000, 140 000. On y viendra après. Et donc, cette tendance se poursuit sur la hausse des décès. On a eu, on espère que ce soit le pic, mais attention, il y a eu Noël, Premier de l'An, etc. qui a amené un creux important. Et finalement, ici, c'est un retour haussier. Si on analyse les plus bas, nous sommes toujours plus hauts par rapport au reste. Et donc, ici, on pourra avoir une nouvelle accélération, surtout en regardant les hospitalisations. C'est donc le Covid tracking qui est très bien fait sur les États-Unis uniquement. Ici, donc, nous avons sur les décès, le décalage est d'environ une quinzaine de jours entre le pic des hospitalisations et le pic des décès. Et nous sommes encore en accélération sur le pic d'hospitalisation et bien au-delà de ce qu'on avait précédemment. Donc, voilà, toujours une crise importante. Les marchés ne se focalisent pas dessus. Ils se focalisent sur le vaccin, bien sûr. Mais attention, tout de même, cela va peser de façon importante. Et on va voir d'ailleurs sur quoi, enfin, de Market Live. Le pétrole, pour terminer, pour continuer plus tôt, nous allons voir le pétrole. Le pétrole qui est en forte hausse. On le verra d'ailleurs rapidement ce matin. Et puis, cet après-midi, on est mercredi. Et donc, il y aura le Market Live matière première cet après-midi. On aura le temps de parler de cette accélération importante, donc, du prix du pétrole. On a passé les 50 dollars quasiment sur le brut léger, en tout cas sur le WTI. On le verra tout à l'heure. Et puis, cet après-midi, on en parlera un peu plus. En tout cas, ici, ce qui a amené, c'est l'OPEP qui s'est réuni, qui n'a pas trouvé encore d'entente, en tout cas. Parce qu'il y a eu une baisse de 2 millions de barils, me semble-t-il, l'année dernière. Prochaine réunion qui était prévue, donc, le 4 janvier, qui s'est poursuivie. Il y a eu peu d'accords. Mais finalement, l'Arabie saoudite a décidé, de son propre chef, finalement, de réduire sa production d'un million de barils par jour. Donc, il y a eu une réduction de la baisse des quotas de production. Autrement dit, il y a eu une hausse de la production de 2 millions de barils l'année dernière, en fin d'année dernière. Et ici, nous avons donc l'Arabie saoudite qui baisse sa production d'un million de barils. Donc, finalement, le marché n'est pas prêt à accepter tout cela. Mais nous avons une hausse importante sur cette baisse d'un million de barils. Donc, nous avons toujours, c'était, la production était baissée de 7 millions de barils par jour. Ici, si nous avons une nouvelle réduction de 1 million de barils par jour. Et à la réussite de l'augmenter, nous avons tout de même toujours une baisse de la production mondiale extrêmement importante. Et donc, qui traduit d'une baisse de la demande extrêmement importante. En tout cas, que le marché ne peut pas tenir à une augmentation de la production parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc, pour autant, les marchés restent positifs. Une baisse de la production qui traduit quand même de risques sur la demande amène à une forte hausse sur les marchés financiers, en tout cas sur le pétrole. Et puis, cette pandémie, bien sûr, qui est en pleine, qui se poursuit. Et les statistiques économiques que l'on va voir dans un instant, qui sont également très décevantes, n'amènent pas à voir non plus le bout du tunnel ou en tout cas avoir une croissance aussi importante à accourter. Pour terminer sur cette partie macroéconomique, ensuite, on passera à l'analyse graphique. Les statistiques dans la journée ici, tournées d'abord vers l'Europe avec ses PMI services, PMI composites. Pour certains qui sont toujours sous le seuil de contraction des 50, on le voit en Italie. On le voit également en France. En Allemagne, en revanche, c'est plutôt bon. Sur les services, non, mais le composite, là, sont manufacturiers. Donc, on va surveiller tout cela. Au Royaume-Uni également. Et pour terminer, en tout cas, cet après-midi, on regardera les créations d'emplois non agricoles de l'ADP. Donc, c'est l'estimation de l'agence privée ADP avant les résultats ou en tout cas avant les publications officielles qui sont mensuelles, que l'on verra vendredi aux États-Unis. Pour l'officiel, je suis ici, les créations d'emplois non agricoles à 14h30 aujourd'hui aux États-Unis. On attend 88 000 contre 307 000 précédemment. Pour l'officiel, ici, c'est donc l'agence privée, on attend également 100 000. Donc, c'est une baisse extrêmement importante. On a eu une réduction de la hausse, du moins, de la création d'emplois. On a eu des déceptions précédemment. Et donc, attention, on est proche du seuil de zéro. S'il y a une contraction et donc une destruction d'emplois à nouveau, attention au risque tout de même. sur les marchés, même si les marchés ne prennent pas en compte les statistiques économiques. On en parlait à la fin de l'année. Il va y avoir un moment où les marchés vont devoir faire face à ces statistiques économiques et probablement réagir en conséquence. On regardera donc avec les créations d'emplois non agricoles, les inscriptions au chômage également demain. Et puis, l'officiel, donc, sur les créations d'emplois non agricoles, ici, qui sera publié vendredi avec l'attente de 100 000 à 100 000. Les stocks de pétrole, puisque le pétrole est en forte hausse, on attend, on avait une baisse importante ici et une nouvelle baisse attendue qui pourrait amener à une nouvelle hausse sur le cours du pétrole. Voilà les statistiques dans la journée. Il y en aura d'autres à suivre dans la semaine. On poursuit donc tout de suite. Je le disais avec l'analyse graphique, ici. L'analyse graphique, donc, que l'on voit. L'analyse graphique, donc, qui est plutôt avantageuse, une nouvelle fois, pour les marchés financiers. On voit donc, ici, la hausse également sur les terres, ou en tout cas sur les crypto-monnaies. On va commencer sur le Forex, bien sûr. On commence sur le Forex avec l'euro-USD, le GBP-USD, USD-Yen, AUD-USD et USD-CAD, bien sûr. On regardera également les indices par la suite. On commence donc tout de suite avec l'euro-dollar, ou en tout cas avec le Forex. Et on commence, comme d'habitude, sur le dollar américain qui poursuit sa baisse ici. On a une cassure une nouvelle fois. Et donc, la tendance qui se poursuit, je le disais, on pourrait atteindre ses plus bas de 2018. Et on s'en rapproche de plus en plus ici. Ce qui pourrait être atteint assez rapidement, surtout si les marchés gardent espoir. Mais attention aux risques, comme je le disais pour le moment. Et on le verra tout à l'heure. Les indices sont plutôt sous pression actuellement. On va continuer donc. On va commencer du moins cette partie Forex avec l'euro-dollar. On a atteint l'objectif ici, qui était situé sur les 1,2345, 1,2335, pardon. Cette valorisation donc est assez élevée. Mais étant donné la baisse du dollar actuellement, nous avons toujours une poursuite. On a les PMI ce matin, qui pourraient avoir également un impact dessus. Des risques aux Etats-Unis, une baisse du dollar américain. Et donc, l'euro-dollar est en hausse supérieure à ce qu'on voit sur le dollar américain, justement. On a dépassé en hebdomadaire ce niveau de support ici, que l'on avait observé. Et donc, il y a peu de barrières ici, pour venir sur les 1,2556. Bien que ce niveau est extrêmement élevé. Mais de la même façon, on voit le dollar, qui arrive justement sur ses plus bas depuis 2018. C'était également le plus haut qu'on a vu sur l'euro-dollar. Et donc, l'accélération baissière du dollar américain pourrait nous ramener sur les 1,2556. On regardera ici, en une journée, justement, en cas d'échec, pardon, sous les 1,2335. On pourrait revenir donc ici, sur l'ancien, plus haut sur les 1,2274, qui est le plus bas de la journée pour le moment. En cas de cassure, 1,2222, ici. Voilà, sur l'euro-dollar, on poursuit donc avec le GBPUSD. Le GBPUSD qui a bien rebondi également. Cette tendance haussière avec le Brexit, malgré les tensions. Comme je le disais également, on poursuit donc cette tendance haussière, grâce également au cours du dollar, bien sûr. Mais c'est ici que les risques et les questions vont arriver, donc pourraient amener à des risques sur la perte de devises. En revanche, en revanche, donc, le dollar américain qui devrait poursuivre sa tendance, si les marchés restent positifs, attention à ces rendez-vous que nous avons dans la semaine, la politique aux Etats-Unis et les statistiques, bien que ce ne sont pas... Voilà, les marchés réagissent peu à ce genre d'événements, mais voilà, à un moment, il va y avoir une prise de conscience de ces statistiques économiques. Je parle notamment de l'ADP, on verra aujourd'hui, et vendredi, et également de la situation sanitaire, on en a parlé. Donc, voilà, attention, tout de même, s'il y a un fort rebond du dollar, bien entendu, nous devrions avoir une forte baisse ici sur le cours du GBPUSD. On surveille au niveau technique le maintien au-delà des 1,35, au-delà de cet ancien plus haut ici du 31 août, qui permettrait donc de repartir à la hausse par la suite. Et le maintien à la hausse, en tout cas le dépassement validé des 1,36, 41, permettrait d'accélérer ici et de trouver de nouveau plus haut. On va le regarder en weekly ici, à la semaine, avec toujours en train d'hésiter justement sur ce Fibonacci que l'on a vu également, qui correspond à la résistance que l'on a vu en journalier. Au-delà, un peu de niveau technique, on est en hebdomadaire, mais peu de niveau technique ici qui pourrait ralentir la tendance. Et donc, au-delà, on va chercher le seuil des 1,37 et à venir le dépasser pour poursuivre l'accélération haussière. On termine rapidement en 1h. Voilà, en 1h, le maintien, donc retour baissier pour le moment. On surveille le dollar américain. S'il y a une forte chute tout de même des marchés plus importantes qu'ici, le dollar américain pourrait tout de même reprendre la hausse. Actuellement, on est en train de voir le Bitcoin qui continue de progresser alors que les marchés sont en train de tomber. On va en parler tout de même. Il y a une correction tout de même sur les marchés. On en parlera à la fin de ce Bitcoin. Nous allons poursuivre. Donc, GBPUSD qui vient de retourner sous ses anciens plus hauts. Moyenne mobile ici, sans période. En cas de cassure, on va aller chercher une nouvelle fois les 1,3590 qui pourraient permettre le double rebond. En cas de cassure ici, attention à l'accélération baissière qui pourrait nous conduire une nouvelle fois sous les niveaux techniques que l'on a vus en journalier, mais également à la semaine ici et revenir sur les 1,35. On poursuit ici. On va regarder maintenant l'USD Yen. L'USD Yen qui a bien accéléré. Toujours pas de contact ici, en tout cas de test de ce support oblique qui est actuellement sur les 102,50. Tentative de rebond pour autant vers les 102,83. Donc, plus 0,15 ici sur l'USD Yen. On a tout de même une baisse sur le dollar américain que l'on voit actuellement de moins 0,12. Et pour autant, nous avons une hausse ici. On voit donc au niveau technique ce rebond pour le moment qui pourrait ne pas tenir et on pourrait avoir un retour baissier ici qui pourrait nous amener au contact justement de ce support et permettre le rebond. pour le moment. Donc, s'il y avait une hausse du dollar américain, une hausse du Yen avec la notion de valeur refuge, nous pourrions rester justement sans réelle tendance, évoluer sur les 102,83, voire justement échouer et revenir un peu plus. En bas, s'il y a des réelles craintes, il est probable que les investisseurs aillent plus sur le Yen que sur le dollar américain étant donné, les tensions actuellement et passer aux Etats-Unis. Au niveau technique, les 102,82, une confirmation pour revenir au-delà des 102,90 et repasser à la hausse et venir tester cet oblique justement. Mais on pourrait donc venir tester d'abord comme on l'a vu précédemment. Le contact ici amène à un retour haussier surtout, en tout cas, durant cette période. Donc, voilà. On attend le contact haussier pour un vrai rebond et revenir ici et on surveille les 102,83 pour le moment. On regarde donc l'AUDUSD maintenant. L'AUDUSD est toujours portée par la hausse des matières premières, toujours portée par la baisse du dollar, par le rebond en Chine. Et donc, on voit une hausse actuellement sur l'AUDUSD avec une baisse légère sur le dollar américain. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu les publications des PMI à l'instant. On regardera ça sur les indices européens. Ici, il y a eu des USD qui profitent toujours de la baisse du dollar américain mais qui continuent de progresser. On a eu des hausses importantes et on le voit d'ailleurs ici sur le cuivre, sur les matières premières industrielles. Le cuivre qui continue de progresser, qui continue d'être positif. Je le répète, donc à long terme, c'est une matière première qu'il faut suivre. des produits à long terme pourraient être plutôt intéressants selon moi en tout cas sur le cuivre dans les années à venir. Le rebond a été extrêmement important, peut-être rapide mais il reste une perspective de rebond assez importante sur les années à venir. Attention tout de même s'il y a des craintes court terme qui pourraient nous ramener à un rebond, à une correction, un retour baissier. Ici, on voit ce support pour le moment qui sert de support, cette oblique qui sert de support. En cas de retour sous ce niveau, attention à un retour sur les 3,45 voire plus bas sur cette ancienne oblique rejoint par la moyenne mobile sans période. Au niveau haussier, on est sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis un certain temps avec tous ces facteurs que j'ai cités et on vient de dépasser cette résistance, en tout cas les 61,8 de Fibo. On va maintenant se diriger vers les 3,80 au niveau haussier. Donc un maintien au-delà des 3,61 ici au-delà des 37, on va chercher les 3,7 3,80 donc c'est l'objectif, ce seuil psychologique bien sûr et puis ici, on a les 3,78 et les 3,83 donc ces deux sommets que l'on a vus en 2012, en septembre 2012 et en février 2013. J'ai fait une analyse sur le cuivre, nous étions sur l'AUDUSD donc l'analyse du cuivre sera faite autant pour moi. En tout cas, cela explique bien cette hausse des métaux, ce rebond de la Chine son principal partenaire qui est plutôt positif. On vient sur les 0,78,15 on est en weekly ici une semaine et donc voilà, on arrive sur ce niveau de résistance qu'on a connu en 2016-2017 donc qui est situé sur les 0,77,90 je suis bien revenu sur l'AUDUSD on a fait le cuivre mais on le verra cet après-midi. 0,78,45 0,70,78 qui est le niveau de résistance donc voilà, on est juste sur ce niveau 0,77,90 le dépassement ici on va aller chercher les sommets qu'on a vu en 2017 et donc le niveau qu'on va chercher ce sont les 0,80 sur l'AUDUSD s'il y a une poursuite du rebond chinois pas de crainte en Chine une baisse du dollar américain et la hausse des matières premières on va aller chercher ces 0,80 on a d'ailleurs la dernière extension de Fibonacci bon ce n'était pas forcément voilà par rapport à ça mais ici nous avions une baisse des Fibonacci on le voit qui ont servi le premier qui avait servi de résistance le second de support et ici on a notre extension de Fibo qui est sur les 0,80 qu'on a déterminé donc sur d'autres graphiques voilà sur l'AUDUSD on termine donc sur l'USD CAD avant de passer aux indices l'USD CAD de la même façon qui a hésité qui continue d'hésiter qui est bienvenu sur l'objectif 1,2670 donc ici on est venu le tester franchissement mais un retour haussier pour le moment on est sur des niveaux que l'on n'a pas vu depuis un certain temps bien entendu nous avons le dollar américain encore et toujours et puis le rebond du pétrole qui a été observé hier permet également de soutenir l'USD CAD je vais y arriver en journalier donc voilà cette accélération baissière d'hier avec la baisse du dollar américain qu'on a observé mais également la baisse du dollar américain et la hausse du pétrole bien entendu que l'on verra juste après on va retourner sur l'USD CAD je vais le retrouver donc voilà cette explication on arrive on est tout de même en journalier ici on arrive sur des niveaux que l'on n'a pas vu depuis plusieurs années voilà on est sur ce niveau de la même façon c'est 1,2682 et les 1,2670 que l'on a vu également sur l'extension en journalier donc un support important qui pourrait permettre le rebond et qui pourrait être amené par des craintes une hausse du dollar américain une baisse du pétrole cela pourrait amener justement à ce rebond et à venir tester ces 1,2835 cet oblique du mois au niveau baissier ce qu'on va aller chercher en revanche c'est le niveau ici donc sur les 1,2525 le niveau de support qu'on a observé en 2016 et également à plus court terme donc un niveau de support donc sous les 1,2670 on va chercher ce niveau et on va chercher les 1,2520 en cas de rebond et de maintien et pour les facteurs fondamentaux que je viens de citer on devrait aller sur les 1,2835 sous ce niveau 1,2835 1,2850 sous ce niveau on reste tout de même sur une tendance plutôt baissière et les facteurs de hausse du pétrole de psychologie plutôt positive des marchés baisse du dollar hausse du pétrole est plutôt négative toujours en fonction de la psychologie actuelle on poursuit maintenant donc et on regarde la deuxième partie on va s'intéresser bien sûr aux indices les indices d'abord et puis les indices les indices européens donc avec le CAC et le DAX et par la suite les indices américains bien entendu qui sont un peu sous pression mais voilà on reste toujours dans un marché plutôt optimiste je le disais on a eu les PMI donc au niveau de l'Europe qui sont plutôt décevants on voit le PMI service de l'Allemagne qui était attendu en rebond finalement on reste sur les 39 donc bien loin du seuil de contraction les PMI de service en France qui restent à peu près les mêmes mais toujours en seuil de contraction en Allemagne cela baisse sous les 50 également donc on reste sous les 50 pour la plupart finalement des composites pardon des PMI composite et services pour certains sous les 50 au niveau de l'Europe le composite donc reste toujours sur les 50 on est à 49,1 et les services baissent et on est à 46,4 pardon augmente mais sous les perspectives donc tout de même dépression attention au début d'année voilà les premières statistiques qu'on a eues donc dans la journée on suivra les Etats-Unis on aura le Royaume-Uni d'abord et puis les Etats-Unis avec l'ADP on est donc sur le DAX avec l'atteinte de ce niveau qui a amené une correction pour d'autres facteurs avec ce niveau que l'on surveille donc c'est 13 460 que l'on va avoir dans d'autres horizons de temps tant qu'on est sous ce niveau et les 13 830 on pourrait revenir ici sur notre niveau qui est 12 940 12 960 on va regarder en un jour ici donc on voit de la même façon l'échec c'est un oblique qui a été tracé sur des points à plus court terme on retrouve le niveau ici que j'ai cité 13 461 et donc en cas de rebond ici on va aller chercher l'oblique une nouvelle fois il faut clôturer au-delà de l'oblique pour aller chercher les 14 000 points en revanche une poursuite ici 13 461 une clôture et on en a déjà parlé c'est l'objectif de la moyenne mobile sans période sur les 13 000 le seuil des 13 000 une cassure 12 954 en tout cas en cas d'accélération sous ces 13 461 on pourrait voir une accélération une clôture un franchissement de cette moyenne mobile sans pour revenir tester notre support à 12 960 12 940 12 960 mais revenir au-delà pour clôturer au-delà de la moyenne mobile sans période pour rebondir par la suite une clôture sous la moyenne mobile sans période pourrait amener à un risque baissier on va regarder en une heure pour terminer sur cet indice toujours les 13 900 qui ont bloqué à deux reprises on est sur le FIBO et donc on voit ici le premier FIBO et donc premier objectif plus bas récent 13 580 13 570 le franchissement on va aller chercher le suivant ici et donc non loin des 13 461 que l'on a cité égale voilà on poursuit donc on va regarder le CAC 40 maintenant donc en France qui est à l'équilibre ici sur les CFD plus 0.15 donc au niveau au niveau cash on est ici donc un retour sur l'oblique bien testé pour le moment qui pourrait permettre le rebond c'était l'ancienne résistance oblique court terme de début décembre et ici on revient donc un support tout de même un risque ici mais un retour aussi sur les marchés les futurs américains a plutôt servi de rebond on se maintient pour le moment au delà ce qui pourrait amener donc à une hausse moyenne mobile sans période et venir ici donc clôturer au delà des 5600 points un retour sous les 5550 attention accélération baissière 5530 et par la suite on pourrait voir une baisse plus importante que l'on va regarder en journalier pour terminer ici attention donc 5550 5430 que l'on a cité précédemment et par la suite c'est 5284 non pardon si c'est 5284 le maintien en cas d'accélération tant qu'on se maintient ici au delà de ce niveau et donc de la moyenne mobile sans période qui le rejoint le rebond est tout à fait possible à la hausse on va chercher l'oblique ici sur les 5700 points pour le moment donc par la suite cela permettrait une accélération à un pas de nouveau plus haut depuis cette baisse voilà on poursuit donc avec les indices américains le Dow Jones le S&P 500 et on termine bien sûr sur le Nasdaq 100 qui tente le rebond le Nasdaq 100 qui était en baisse de plus de 2% sur les futures on est en train de baisser un peu en dessous on le verra le Dow Jones qui est l'indice pour le moment sur les futures qui se maintient le mieux moins 0,24 mais qui était en positif il y a encore quelques minutes on voit donc pas de problème sur la tendance haussière qui est toujours toujours bien présente attention tout de même aux échecs on regardait justement cette droite ici de résistance qu'il va falloir aller chercher et clôturer au delà on a eu 2 dépassements qui n'ont rien donné et donc une clôture au delà des 30 700 objectif toujours sur les 31 132 à la baisse attention sous les 30 000 points on a le premier objectif sur les 29 850 points testé à de nombreuses reprises 29 850 points en étant journaliste en regardant une heure avant de passer à un autre indice ici attention on avait cet oblique alors beaucoup moins pertinent ici on surveille tout de même on a la moyenne mobile 200 période des échecs sous cette ancienne oblique cette résistance oblique clôture et tentative de franchissement invalidé sous la moyenne mobile 200 maintenant à court terme 30 270 attention par la suite à l'accélération baissière qui pourrait nous ramener non loin des 30 000 points on poursuit on regarde le S&P 500 un même type de configuration une baisse un peu plus importante à attendre en tout cas par rapport au futur toujours en train d'hésiter sur cet oblique il faut se maintenir au delà pour aller chercher notre objectif toujours 3821 donc l'extension de Fibonacci l'extension de Fibonacci un échec comme on le voit actuellement on va chercher les 3660 points les deux plus bas récents en cas de cassure on va aller chercher justement les 3600 3590 les plus bas récents quasiment et l'ancien plus haut qui nous a aidé à construire ce Fibonacci qui a été observé en septembre donc voilà plus haut historique bien sûr on est loin tout de même des niveaux des petits niveaux que nous avions avant une pandémie mondiale donc voilà tant qu'on est au delà mais attention tout de même on pourrait avoir une accélération et de la même façon venir tester cette moyenne mobile sans période et clôturer au delà des 3600 permettrait tout de même une accélération un maintien au delà de l'oblique 3700 3710 on va chercher les 3821 bien sûr il faut dépasser ce plus haut sur les 3780 points on termine donc ces indices le Nasdaq 100 qui pour le moment baisse de façon importante après cet échec donc sous l'oblique l'oblique d'octobre ici et donc double chute double sanction pour le moment le maintien au delà des 12460 qui est le plus bas récent qui est également ce plus haut qu'on a connu ici plus haut historique de la même façon ces petits niveaux de pré-pandémie on en est loin donc voilà une correction mais nous sommes encore loin d'être sur une baisse importante 12465 en cas de franchissement de l'ancien plus haut et du plus bas récent on va aller chercher la moyenne mobile sans période sur les 12000 points actuellement mais on pourrait aller chercher le bas du canal ici le bas du canal moyenne mobile sans période sur les 1330 points on termine donc avec les matières premières je le disais assez rapide on va faire le cours de l'or du pétrole également et puis on terminera sur les crypto-monnaies cet après-midi on fera le cours de l'or du pétrole on regardera également une nouvelle fois le cuivre que j'ai fait en tout cas pendant le market live et puis on s'intéressera également à des paires de devises on parlera de l'OPEP ce sera cet après-midi 16h dans le market live matières premières pour le moment on regarde l'or le pétrole également tout de même mais on le verra plus attentivement cet après-midi on est en train donc sur l'or de casser un achat important ici en tout cas un beau rebond pour le moment avec des conditions de marché qui restent sous pression et donc on a une accélération depuis les 1770 3 qu'on a vu et qu'on avait déjà vu on va le revoir c'est le graphique de 2020 donc en une heure avec cette hausse importante et donc les retracements qui ont bien été testés en tout cas celui-ci a permis le rebond de façon importante voilà en une heure en journalier on voit également tous les niveaux qui ont été franchis on en parlait c'est ce niveau important des 1860 1850 le franchissement également des 1904 1904 ici 1905 et nous a permis donc d'accélérer les 1921 qui était donc un niveau à surveiller avec l'ancien plus haut historique a été franchi directement voilà une baisse des marchés et donc l'objectif de venir ici sur les 1965 au-delà on va chercher les 2000 dollars plutôt positifs ici sur le cours de l'or ce sont plutôt des craintes attention au marché financier tout de même qui reste extrêmement positif mais le cours de l'or reprend une tendance haussière ici et donc on conserve toujours cette perspective haussière on a bien eu notre baisse qui a duré un peu longtemps finalement mais voilà on est sur une hausse importante pour le moment et qui pourrait nous amener donc sur les 2000 dollars à court terme on est sur les nouveaux plus historiques et donc il n'y a pas de niveau sur l'or au-delà de ce qu'on voit ici voilà donc sur le cours de l'or rapidement si nous avons tout de même une correction sur le cours de l'or on va surveiller bien sûr le retour sur les 1921 qui était le support historique des plus hauts historiques en 2011 la cassure attention à l'invalidation de ce scénario aussi vers les 2000 voilà on poursuit et on regarde le pétrole le pétrole donc brut léger forte accélération ici avec cette baisse de l'Arabie Saoudite cette baisse de la production de l'Arabie Saoudite qui une nouvelle fois a traduit des tensions sur les marchés en tout cas que la demande ne peut pas résister à une augmentation de la production aussi importante mais les marchés se focalisent bien entendu sur la baisse de la production ce qui amène moins d'offres à prix plus élevé à demande égale donc voilà mais c'est tout de même une crainte sur cette hausse de la demande qui ne progresse pas finalement et étant donné les tensions face au Covid aux restrictions il est peu probable que cette demande de pétrole progresse à court terme donc voilà encore une hausse extrêmement importante un pétrole à 50 dollars maintenant bien sûr qui dénote des niveaux que l'on a vu donc un niveau plutôt normal mais tout de même une augmentation assez importante sur ce type de nouvelles on aura le stock de pétrole justement cet après-midi ce sera à 16h30 aux Etats-Unis en mettant 2,6 millions de barils de baisse contre 6,5 précédemment et puis on suivra bien sûr l'OPEP avec ses rendez-vous cette décision de l'Arabie Saoudite de baisser sa production de 1 million de barils pour permettre notamment à la Russie d'augmenter la sienne de 75 000 on a donc au-delà de cet ancien plus haut ici on a dépassé les 50 dollars notre objectif reste sur les 50-60 donc qui n'a pas été testé pour le moment on est tout juste sur les 50 dollars le dépassement 50-65 attention au retour baissier sur ces 50-65 qui pourraient nous ramener sous les 50 dollars et venir sur les 46-38 en cas de crainte au-delà des 50-65 on va chercher nos 52-20 voilà donc sur le pétrole les matières premières on termine donc je le disais sur le bitcoin qui finalement ne progresse pas tant que ça avec la baisse des marchés mais on surveille ici le bitcoin est en train de fortement progresser on est en une heure on va regarder en hebdomadaire hebdomadaire voilà hebdomadaire donc ici avec ces 30 000 on est revenu tester ce niveau finalement qui sert de niveau de support de retour puisque en tant qu'objectif il a été dépassé extrêmement rapidement voilà pour information le prochain est sur les 46 000 46 667 mais cela semble plutôt servir de support et donc au-delà des 30 000 on reste positif bien sûr en revanche il y a une deuxième hausse sur les crypto-monnaies ce qu'il va falloir vérifier bien sûr et ce que l'on attend avec impatience c'est lorsque les marchés si les marchés chutent que vont faire les crypto-monnaies et que va faire le bitcoin chuter également ou servir de valeur refuge comme beaucoup le suggèrent et donc progresser comme si c'était de l'or quand les marchés vont tomber pour le moment en observant les graphiques ce n'est absolument pas le cas on a des baisses sur le bitcoin lorsqu'il y a une baisse sur les marchés financiers il y a une hausse sur le bitcoin la nuit le week-end pour le moment en tout cas sur 2021 et fin 2020 c'est ce qu'on a vu en revanche voilà on voit tout de même une hausse importante attention au risque de chute si les marchés chutent c'est là qu'on va voir effectivement si c'est une valeur refuge ou non pour le moment les caractéristiques n'y ressemblent pas mais beaucoup parlent de compte épargne donc sur le bitcoin une valeur qui peut passer de 20 000 à 3 000 pour le moment ce n'est pas très sûr comme valeur refuge tout de même en tout cas on a une hausse importante les objectifs voilà il y en a je ne mets pas d'objectifs aussi sur le bitcoin je vous ai montré l'extension de Fibonacci mais il est possible d'en faire beaucoup une extension qui peut être faite à court terme pardon un retracement de Fibonacci sur des baisses comme ça à court terme permet d'avoir une première extension et de donner des objectifs plus court terme en revanche sur le bitcoin et il y a l'Ethereum également qui a bien progressé on en parlait cet Ethereum qui a franchi tous ses niveaux on est maintenant au-delà des 1000 dollars pour le moment c'est une hésitation mais on pourrait très bien voir une accélération on en parlait cette différence et ce qui permet justement sur les cryptos qui est difficile tout de même sans algo mais qui prend du temps en tout cas mais qui est tout à fait possible il y a une différence de hausse il y a différentes vagues haussières finalement entre le bitcoin donc le roi les autres altes comme l'Ether qui est poussé par d'autres événements des événements fondamentaux ce qui est plutôt intéressant à voir mais voir l'effet réel l'Ether et puis beaucoup de crypto-monnaies de petites crypto-monnaies ici on voit donc les hausses qui sont décalées généralement bien sûr lorsque ça baisse on voit une baisse dans plusieurs mais souvent voilà le bitcoin on va le voir un peu calme et on va voir l'Ether c'était ce week-end une accélération qui a pris jusqu'à 30% c'était la semaine d'avant je ne sais plus en tout cas on a eu une hausse importante pendant le bitcoin était assez calme et donc voilà de surveiller le BTC-ETH par exemple et d'investir sur les deux finalement et de passer de l'un à l'autre attention c'est tout de même une stratégie qui peut être perdante également il faut bien voir l'analyse graphique mais tout cela et avec les petites altcoins qui également progressent de façon différente attention toujours à ce en tout cas en décalé attention à ce marché toujours mais voilà la psychologie des marchés se vérifie et a permis aux crypto-monnaies de progresser l'Ether de revenir à quelques centaines de dollars de son plus haut historique le bitcoin à plus de 35 000 dollars donc près de 100% de son ancien plus haut attention tout de même à la chute des marchés si en tout cas il y a une correction forte et importante le bitcoin on verra justement ce qu'il se passe sur les crypto-monnaies pour le moment c'est plutôt positif à très court terme nous avons des craintes mais on connait ces marchés il est probable que les marchés trouvent une bonne nouvelle tout de même même si Biden ou en tout cas les démocrates gagnent le Sénat on le verra en tout cas cet après-midi les tensions sont toujours là mais la psychologie haussière des marchés l'est également voilà donc pour cette partie technique et pour ce Market Live on se retrouvera cet après-midi ce sera à 4h je le disais pour les matières premières le cuivre le pétrole l'or l'argent on verra quelques paires de devises et on suivra bien sûr l'actualité et puis ces élections sénatorien on en parlera tout à l'heure justement ce sera à 16h et puis demain vous retrouverez Alexandre Baradez une nouvelle fois ce sera à 11h pour le Market Live jeudi merci à tous de suivre ce Market Live et puis on se retrouvera